La parole à M. Rémi Ferrault, président du groupe Paris en Commun. Madame la maire, chers collègues, le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au collège du Bois-d'Aulne à Conflans-Saint-Honorin, était lâchement assassiné, victime du terrorisme islamiste, pour avoir montré dans un cours d'enseignement moral et civique sur la liberté d'expression des caricatures publiées dans Charlie Hebdo quelques années auparavant. Sa mort a suscité une indignation et une émotion immense dans notre pays tout entier et bien au-delà. Lors du Conseil de Paris de novembre dernier, notre groupe Paris en Commun avait déposé un vœu pour demander qu'un lieu de Paris porte le nom de Samuel Paty. Un an après, notre vœu est en passe d'être concrétisé, puisque nous examinons à votre initiative, Madame la maire, une délibération visant à dénommer Square Samuel Paty, l'espace vert situé au centre de la place Paul-Pinlevé dans le 5e arrondissement, juste en face de la Sorbonne, lieu ô combien symbolique. Je tiens à vous remercier tout particulièrement, Madame la maire, pour votre volonté, votre détermination sans faille sur le sujet, ainsi que Florence Berthoud et l'ensemble des élus du 5e arrondissement. L'examen de cette délibération intervient aussi, permettez-moi de le souligner, peu de temps après l'ouverture du procès tant attendu et si douloureux des attentats du 13 novembre 2015 qui nous ont si tragiquement endeuillés. Quel symbole fort que de dénommer un Square Samuel Paty, juste en face de l'université de la Sorbonne, lieu depuis des siècles de l'acquisition des savoirs, lieu du débat d'idées, de la construction de l'esprit critique, de la tolérance, lieu par excellence de la lutte contre l'obscurantisme et contre toutes les formes d'intégrisme. En inscrivant le nom de Samuel Paty à Paris, nous honorerons sa mémoire et nous opposerons aux ennemis de la liberté et aux ennemis de la France notre reconnaissance à tous les enseignants et notre volonté de sans cesse promouvoir l'école de la République et par elle la construction d'un esprit critique, rationnel, libre. Cette décision marque notre fidélité aux valeurs pour lesquelles nous nous battons avec une conviction inébranlable. Ces valeurs qui sont un acquis de l'histoire de la République et au premier rang desquelles la laïcité. La laïcité est un principe sur lequel nous ne transigerons jamais. Elle est la pierre angulaire de notre école, de notre démocratie, de notre société républicaine. En France, elle est et reste plus que jamais la condition de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Cette délibération fera donc aujourd'hui l'objet d'un vote sans réserve de notre Conseil. Ensemble, nous apporterons ainsi une réponse déterminée à ceux qui veulent diviser notre société en semant la haine et la mort. Nous inscrirons la mémoire de Samuel Paty au cœur de la capitale de la France, au cœur du pari universitaire. Avec détermination, nous transmettrons la mémoire du professeur Samuel Paty aux générations futures. Et pour marquer ce moment solennel, je demanderai Mme la maire sur cette délibération si importante, si essentielle, un scrutin public de notre Conseil. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le Président.